Bonjour tout le monde, je m'appelle K.Olivast, champion olympique de surf à Paris 2024. J'ai commencé le surf à l'âge de huit ans, pardon, à l'âge de quatre ans. Huit ans j'ai surfé, première fois Théropo en fait. J'ai commencé le surf à l'âge de quatre ans avec des brassards sur un longboard. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, jeune de Tahiti, on est entouré d'océans de cette île de Tahiti, c'est que de l'eau, donc forcément chaque activité qu'on fait, on est en rapport avec l'eau, on est tout le temps dans la mer, baigner, surfer, glisser. Et voilà pourquoi j'ai commencé le surf. Ce qui m'a plu quand j'étais enfant, ça a été justement le sentiment de glisse que j'avais lorsque je prenais une vague et être en contact de l'eau. J'adorais être dans la mer, j'adorais être dans l'océan et c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. La personne qui a vraiment cru en moi depuis le début, ce sont mes parents. Mais il y a eu beaucoup d'autres personnes. Donc après il y a eu le Manavan Bastollaire, la légende de surf de Tahiti, qui m'a beaucoup aidé à surfer Théropo et qui grâce à lui aussi je suis là. Et ensuite avec les expériences de compétition Jérémy Flores. Je pense que lorsqu'on a découvert mon potentiel, c'est quand j'ai commencé à faire de bons résultats successivement aux compétitions locales à Tahiti. Je ne sais pas, j'avais entre 8 et 10 ans. Et après à ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à voyager à l'étranger, quand j'ai gagné ma première fois champion d'Europe en junior à l'âge de 15 ans. Alors que c'était moins de 18 ans, donc ça a été je pense le tremplin de ma carrière. Le Manana, c'est l'énergie spirituelle que tout le monde reçoit et ressent propre à chacun. Et elle est présente un peu partout où tu vas à Tahiti. Le spot, la montagne et ce que tu ressens au fond de toi. Donc c'est l'énergie. La puissance que tu as, que tu ressens, le bruit, le matin tôt, tout ça, ça rejette beaucoup d'énergie qui est présente et qui te fait rappeler que voilà. Aussi, toi, t'es sur un spot dont tu dois respecter et tu dois apprendre à le connaître et rester calme. La notion de peur, bien sûr, que ça joue, elle est omniprésente, que ce soit dans tous les spots du monde et en plus des roues hauts particulièrement. Parce que cette vague, voilà, c'est une vague mythique, c'est une vague incroyable. Et tu peux vivre les meilleurs moments comme les pires moments. Donc, il faut à chaque fois être humble quand tu vas là-bas, respecter et voilà.